Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo unboxing du Destiny Deck Tarot. Alors, c'est un tarot que j'ai reçu ce matin et comme vous pouvez le voir d'ores et déjà, la boîte a été abîmée pendant le transport. On peut le voir ici, ici, on peut le voir ici, là, voilà, un petit peu partout en fait, quasiment tous les coins. Je ne l'ai donc pas encore déballé, enfin en fait il y a encore le berceau, j'ai encore rien touché. J'ai juste essayé d'ouvrir et en fait je me suis rendu compte que ça ne tient pas du tout, sachant que c'est un deck que j'avais back sur Kickstarter. Et voilà, donc le prix était un petit peu cher, il devait être autour de encore une fois 60-70 euros avec les frais de port, donc ce n'est pas un petit investissement. Donc je trouve ça un petit peu triste, pour ne pas dire abusé, puisque ce n'est pas de la faute de la créatrice, de recevoir la boîte dans cet état. Je lui enverrai un message tout à l'heure avec des photos, donc en disant aussi que la boîte ne tient pas, et ça par contre, ça risque de me poser réellement problème. Et on verra ce qu'elle me répond, je mettrai je pense en commentaire épinglé, voilà, si jamais elle m'a répondu et ce qu'elle m'a dit. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est absolument magnifique, et c'est vrai que j'avais un peu oublié ce deck, c'est-à-dire qu'en fait je l'ai trouvé beau. Je me suis dit, bon voilà, c'est un joli tarot, mais je ne l'attendais pas avec énormément d'impatience. Et là, en l'ayant sous les yeux, je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. Ensuite, à l'intérieur, on a ce rouge profond là, c'est absolument magnifique. Donc voilà, il y a une introduction, j'ai un peu carrément la flemme de tout vous lire. Ici, il y a donc les phases de la lune, et je trouve que c'est vraiment hyper élégant. Et d'ailleurs, la boîte a un toucher pétade rose. Qu'avons-nous ensuite ? Donc on a, je crois que c'est la même chose. Ah, pas exactement. On a un second texte en fait, donc ce n'est pas exactement écrit la même chose. Par contre, là, c'est les mêmes symboles de la phase de la lune, et c'est ça qui m'a induit en erreur. Donc comme vous pouvez le voir, par contre, il n'y a pas de guidebook. Et je crois qu'en fait, la créatrice a fait une seconde campagne Kickstarter avec, donc à la clé, le guidebook à financer, donc un gros livre. Mais je trouve que c'est un peu abusé. Enfin moi, franchement, quand je paye 60 euros un tarot, bon, j'ai envie d'avoir tout, quoi. Bon, je reviens dans un instant quand j'aurai réussi à retirer le petit bordereau. D'ores et déjà, quand je regarde là les cartes, je suis hyper contente d'un truc. En fait, il y a un oracle que j'avais aussi back sur Kickstarter que j'ai reçu récemment, qui s'appelle du Asheringa, je ne sais pas si c'est bon comment le dire. Et en fait, c'est un oracle dont j'attends un petit peu de l'avoir bien apprivoisé pour vous faire une review. Et c'est un oracle qui est fait pour l'interprétation des rêves. Et je cherchais un tarot à utiliser en complément. Et je trouve que l'esthétisme de ces deux jeux iront très bien ensemble. Peut-être pas forcément au niveau des couleurs, mais avec cette couleur blanc, crème, etc. Je trouve que ça pourrait être vraiment super joli. Donc ne vous inquiétez pas, la review de cet oracle arrive très prochainement. Surtout qu'en plus, moi, je ne suis pas non plus hyper friande d'oracle. C'est clairement pas mon type d'outil de développement personnel préféré. Je préfère largement le tarot. Mais celui-ci m'avait vraiment tapé dans l'œil. Surtout que mes rêves, en fait, sont une partie très importante de ma personnalité, de ma vie. Et donc, pouvoir les comprendre encore davantage, je trouve que c'était vraiment hyper cool. Et donc, je suis très pressée de pouvoir utiliser ces deux jeux ensemble. Mais là, j'attends vraiment de... En fait, j'aimerais, en fait, quand je vais faire la vidéo sur ce jeu, je ne vais pas vous faire comme je vais faire là. Donc, juste vous montrer les cartes une à une. Je veux vraiment vous parler de comment je l'utilise, de comment il s'utilise. Voilà. Et donc, pour ce faire, je veux vraiment connaître un minimum les cartes. Donc, revenons-en maintenant au Destiny... Je ne sais plus quoi, d'ailleurs, parce que le nom est un peu... Bah, juste Destiny Deck. Bon, d'accord. The Art of Tarot. Voilà. Je vais zoomer. Comme ceci. Et le dos ressemble à ça. Par contre, il va falloir que je vérifie. Parce que moi, il me semblait que j'avais pris autre chose. Encore une fois, je rajouterais au montage. Je ne sais plus si j'avais pris que le deck. Ou si j'avais pris aussi un cristal et le tarot. Enfin, le tapis de tarot. Je ne sais plus. Il faudrait que j'aille regarder. Alors, regardons les cartes. C'est magnifique. Alors, du coup, j'ai l'impression qu'il y aura sur toutes les cartes... Voilà. Donc ça. Donc, c'est face de la lune en rouge comme ça. On a ensuite en bas le nom de la carte. On a en haut un petit numéro de carte. Et on a à gauche et à droite des mots-clés, en fait. Et on a du doré, en fait. Alors, je ne sais pas si je vais arriver. Voilà. Vous le montrez. Il y a plein de petits points comme ça dorés en foil qui ont été embossés. Et ça fait vraiment super joli. Alors, par contre, pour ce qui est du choix du renne ou du cerf, plutôt, pour le fou, je ne suis pas forcément... Enfin, je ne comprends pas vraiment ce choix. Surtout que, comme je le disais, malheureusement, il n'y a pas de guidebook. Je crois qu'il y a un PDF. Mais moi, les PDF, je vais être franche, ça me fait chier. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de me casser le cul à imprimer un PDF qui fait je ne sais combien de pages avec mon imprimante qui déconne. Donc, ouais, ça m'emmerde. Et j'aurais bien voulu quand même avoir ne serait-ce qu'un tout petit feuillet ou quelque chose pour nous expliquer pourquoi ces choix, en fait, au niveau de la symbolique. Mais bon, du coup, je vais devoir m'en passer. Donc ensuite, le magicien. Avec, je crois que c'est un raton laveur. Ou un renard, je ne sais pas. Action et créativité. La grande prêtresse avec une main de Fatima, il me semble que c'est le nom. Alors par contre, du coup, c'est du pétale de rose et ça ne glisse pas hyper, hyper bien. Wisdom et Secrets. Par contre, l'imperventrice, c'est avec le genre de sphinx comme ça. Bondance et créativité. Je ne vais pas lire tous les mots-clés parce que ça risque d'être très long. Mais j'aime beaucoup. En fait, j'aime vraiment beaucoup l'esthétisme général. Mais je ne comprends pas toujours, nécessairement, le choix des animaux, en fait, au centre. Bon, là, le bouc pour l'empereur, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Donc ça ne me choque pas plus que ça. Là, par contre, du coup, on n'a plus d'animaux. C'est ça qui est un peu bizarre, en fait. Il est très, très beau. Mais j'ai l'impression qu'il a l'air un peu décousu. Donc là, on avait des animaux. Maintenant, pour le hiérophante, on a deux mains. Avec une lune au milieu. Et je ne sais pas trop ce que c'est, là. On dirait un genre de... Je ne sais pas, un truc qui pendouille. Donc pour les amoureux, on va avoir... Oh, c'est dommage. J'ai pensé que ça allait être en relief. J'ai pensé que ça, ça allait être en relief. Et en fait, ça ne l'est pas. Donc là, pour les amoureux, on a deux oiseaux. Je ne sais plus ce que c'est comme oiseau. Le chariot avec, apparemment, un cheval. La force avec... Ouais, ce qui ressemble à un lion, je crois. On dirait. L'ermite avec un hibou. Par contre, j'ai l'impression que les mots-clés ont l'air vraiment assez intéressants. Et là, pour la roue de fortune, on n'a plus des animaux. On a une genre d'étoile qu'on retrouve sur les compas. Ça, c'est un peu bizarre, quoi. La justice, pareil, on n'a plus d'animaux. C'est deux balances avec un symbole de je ne sais pas quoi exactement au milieu. Par contre, vous voyez, j'ai l'impression aussi qu'il y a l'air d'avoir les correspondances astrologiques et élémentaires sur chacune des cartes. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça, en fait, le jeu a l'air quand même pas mal chargé, quoi, pour le coup. Là, pareil, le pendu, il n'y a plus d'animaux. Ouais, donc on ne peut pas dire que c'est un jeu à thème animalier. Pas animalier, mais je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, voilà, un jeu avec beaucoup d'animaux. Parce qu'a priori, il n'y en a pas vraiment. Enfin, il y en a sur certaines cartes. Et je viens de me rendre compte que, par contre, le dos des cartes n'est pas réversible. Et moi qui essaye en ce moment de travailler avec les cartes inversées, réversibles, peu importe comment vous les appelez, ça risque de me poser un petit peu problème. Pour la mort, on a de nouveau un animal. Je ne sais pas, un crâne de quelque chose. La tempérance avec des ailes. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre. Des fois, il y a des animaux. Des fois, il n'y en a plus. J'aime beaucoup, par contre, le choix des ailes d'archange pour le diable. Les cartes sont vraiment magnifiques. Il n'y a pas de souci avec ça. Je les trouve vraiment absolument super belles. Mais je trouve que c'est un peu fouillis. Enfin, pas fouillis, mais ça fait un peu random. C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir des explications plus précises sur le choix des cartes. Donc, le jugement et le monde. Et ensuite, on passe aux coupes. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que sinon, on va encore y être pendant trois heures. Alors, du coup, a priori, c'est un mélange un peu entre les deux. Parce que là, par exemple, le cas de coupe, moi, je ne ressens pas vraiment du coup l'ennui. Heureusement qu'il y a les mots-clés. Après, je connais les significations. Mais disons que c'est une influence plus tarot de Marseille pour l'instant, j'ai l'impression en tout cas. Le, je ne sais plus combien, 5 de coupe. Le 6. Après, voilà, je trouve que les illustrations sont vraiment... C'est vraiment super joli. C'est très esthétique. Là, pour le coup, pour prendre des photos ou faire des tirages un peu machin pour mettre sur Instagram, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment hyper beau à regarder. C'est vrai que moi, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'explications. Pourquoi là, par exemple, pour le chevalet de coupe, on a un papier en nuit ? Pourquoi ? J'aurais bien aimé avoir des petites infos par-ci, par-là. Et je n'ai pas envie de redépenser, je ne sais combien, 30 ou 40 euros dans un bouquin. Donc ça m'emmerde un petit peu. Parce que moi, j'aurais clairement préféré que la dame, enfin l'illustratrice, la créatrice du deck, fasse directement un jeu avec, quitte à payer, je ne sais pas, par exemple 15 euros pour avoir un livre avec. Mais faire carrément une seconde campagne Kickstarter, ça devient un peu lourd. Parce que moi, je suis très friande de Kickstarter. Mais voilà, après ça devient vite lourd quand un créateur décide de split en je ne sais combien de Kickstarter pour un seul deck. Donc là, vous avez le deck. Et puis si vous voulez avoir le livret, il faut au bac l'autre campagne. Bon, je n'ai pas la bourse à Rothschild non plus. Donc vous êtes mignons. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir un tout petit machin avec les explications de l'illustratrice, tout simplement. Ah, donc tous les chevaliers seront des papiers en nuit, apparemment. En tout cas, voilà, j'aime vraiment beaucoup les couleurs. J'aime vraiment beaucoup le choix esthétique. Mais je reste sur mon avis que j'aurais voulu avoir plus d'infos. Parce que, ok, c'est cool, on a les éléments. Ok, c'est cool, on a les correspondances astrologiques. Mais en fait, le problème, c'est que dans le tarot, les correspondances astrologiques, ça varie énormément d'un deck à l'autre. Et donc, il y en a qui vont s'appuyer sur des livres, en général, pour décider de quel signe astrologique ils vont associer avec quelle carte. Mais c'est sympa quand on a quand même les sources, en fait, pour pouvoir après aller chercher. Moi, j'en ai pas beaucoup en deck avec les correspondances astrologiques dessus. Mais du coup, je sais que ça fait débat des fois, en fait. Donc, bon. Voilà. Et ensuite, les bâtons. Ah, je suis pas hyper fan de l'aspect des bâtons, par contre. Donc, c'est évidemment censé être un genre de baguette magique, on va dire. Mais je suis pas... J'aime pas trop la forme que ça. C'est un peu... En fait, ça fait... J'aime pas les baguettes qui font très... Comme vous savez, comme quand on est gamine et qu'on veut des baguettes magiques. Là, souvent, c'est un truc en plastique avec une énorme étoile au bout. Et j'aime bien, moi, les baguettes qui sont profilées. Bah, attendez, je vais aller vous chercher la mienne. Voilà. Ça, c'est ma baguette que j'avais achetée sur Etsy, qui est faite main. Et qui est d'ailleurs toujours sur ma table de chevet. Parce que, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo... Donc, je vous ferai une vidéo sûrement dessus un jour pour vous expliquer. Mais les rêves que je fais, c'est très très important pour moi, en fait. Et ça m'a construite. Et j'ai la capacité, entre grosses guillemets, que si j'ai quelque chose en vrai, je peux l'incorporer en rêve. Et vu que je fais souvent des rêves un peu influencés d'Harry Potter, j'avais jamais de baguette, en fait. Et pour me battre ou ce genre de choses, c'était un peu la merde. Et du coup, j'ai décidé d'acheter une baguette qui me correspondait. Et voilà. Donc, maintenant, je l'ai aussi en rêve. Et c'est quand même vachement plus sympathique pour quand je fais des cauchemars, où il y a des monstres, ou je ne sais pas quoi, pour me défendre. Et pour revenir rapidement sur mes rêves, il y a aussi les dragons qui ont une très très grosse place dans ma vie. Et dans ma vie onirique, surtout. Je l'avais déjà mentionné vite fait. Et voilà. Ça aussi, il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus. Parce que je pense que ça peut en intéresser certains. Enfin, donc, où en étais-je ? Le 4 de bâton. Ah, là, je préfère quand il n'y a pas de gros machins au bout de la baguette. Ouais, pour l'instant, je pense que c'est surtout un jeu, du coup, que je vais utiliser en complément, en fait, de mon oracle onirique, là. Comment il s'appelle ? Alkeringa, Alcheringa. Je ne sais pas si le G à la fin se lit Ja ou Ga. Je ne sais pas si le CH se lit K ou Che. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je pense que je l'utiliserai avec... Ah, donc, on a aussi deux cartes supplémentaires. Alors, putain, par contre, ça, pareil, je vais envoyer à Cocorina. Parce qu'en fait, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'inspirent aussi de ce que fait Cocorina, je trouve. Mais de façon un peu proche du plagiat, en fait. Donc, ouais, c'est... Celle-ci, notamment, je suis en mode d'accord. Donc, je vais lui envoyer. Je vais voir ça avec elle. Parce que je suis déjà tombée, en fait, sur Etsy, sur des jeux qui, pareil, copiaient, mais vraiment énormément. Là, pour le coup, c'est flagrant. Je ne vais pas les mélanger parce que je sais que, comme d'habitude, ça va être la merde. Donc, je vais juste prendre les trois premières cartes et les mettre côte à côte pour vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble quand on fait un tirage. Bah, à ma foi, c'est plutôt très joli. Après, il y a quand même énormément d'éléments sur les cartes. Donc, je pense que ça peut un petit peu... Ça peut aider les tirages à l'intuitif, on va dire, à l'intuition. Mais ça peut aussi, je ne sais pas, dévier un petit peu. Enfin, voilà. Moi, c'est un deck qui est très beau, mais je le trouve peut-être pas non plus hyper accessible. On verra. Bah, écoutez. C'est tout pour le Destiny Tarot. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !